Bonjour mes chers héros du quotidien, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, j'ai vraiment envie d'insister sur les effets négatifs du regard de l'autre. Lorsque vous vous construisez en fonction du regard de l'autre, donc de ce que vous pensez que l'autre pense, du comportement que vous pensez qu'il faut que vous ayez, des décisions qu'il faut que vous preniez en fonction de ce que vous pensez que l'autre pense ou attend de vous, et bien vous allez avoir une vie qui ne vous correspond absolument pas, ça va être une vie de souffrance, ça va être une vie de douleur et ça va être une vie de dépendance affective. Parce que vous allez vous construire un personnage, un avatar exclusivement en fonction du regard de l'autre et ça va très certainement être bien à l'écart de ce que vous êtes vraiment, de ce que vous aimeriez être vraiment. Et puis lorsqu'on se construit dans le regard de l'autre, et bien on n'existe pas, c'est-à-dire qu'en gros vous êtes devenu une sorte d'hologramme qui est inspiré par ce que vous renvoie l'autre de vous-même. Donc même là-dedans vous vous perdez de vue. Imaginez d'un côté vous allez avoir comme un effet de lumière qui vient vers vous en vous disant voilà ce que tu devrais être, voilà ce qu'il y a, puis de l'autre côté voilà ce que je pense qu'on attend de moi, mais du coup vous vous perdez complètement et vous ne savez plus qui vous êtes. Et surtout, si vous êtes exclusivement nourri par ce que les autres vous disent, et bien vous allez constamment être dans l'attente, dans l'addiction, dans la dépendance que la personne continue de vous dire. Que par exemple, que vous êtes bien, que vous avez raison de faire ça, qu'il faut continuer. Ou alors vous allez être dépendante dans vos réactions, vous allez vous réprimer parce que vous allez dire ah oui mais là la dernière fois on m'a dit ça. Ou alors, ah oui mais là si je fais ça, qu'est-ce que les personnes vont penser ? Par exemple, j'aimerais m'habiller comme ça, j'aimerais mettre cette couleur, mais non, ça ne se fait pas. Donc vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de votre liberté psychique, mais aussi de votre liberté physique de comportement est totalement réprimé par l'idée du regard de l'autre. En fait, derrière le regard de l'autre, c'est de l'amour, c'est de la reconnaissance que vous recherchez. Mais très sérieusement, je vais vous le dire clairement, en fait, le regard de l'autre ne pourra pas vous nourrir à l'intérieur. Parce que sinon, vous aurez toujours besoin de ces lumières autour de vous pour pouvoir vous sentir exister. En réalité, la seule et unique solution, c'est d'allumer votre lumière à l'intérieur. C'est-à-dire de vous éclairer de l'intérieur pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous aimez vraiment. De partir à la découverte de vous-même, si vous n'avez encore jamais fait, peu importe que vous soyez ado, que vous soyez jeune adulte, que vous soyez parent, grand-parent. Éclairez cette lumière intérieure pour savoir qui vous êtes vraiment. Et puis, il y a une question que je peux vous poser ce matin, et je l'ai posée tout à l'heure à une patiente, je le reprends parce que je l'ai noté. C'est qu'est-ce que vous auriez envie d'aimer chez vous aujourd'hui ? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que vous auriez envie d'aimer chez vous ? Et puis, qu'est-ce que vous aimez chez vous ? Prenez ces deux questions que je vous ai déjà posées. Et à partir de là, vous allez pouvoir identifier et comprendre que l'essentiel de ce que vous avez envie d'ouvrir et de révéler est à l'intérieur de vous, et non pas à l'extérieur de vous. Qu'est-ce que vous en aviez à faire de savoir que telle personne, elle va vous juger ou elle va penser ça sincèrement ? Eh bien, en fait, rien. Parce que même si une personne vous juge de toute façon dans la vie, il y a une propre de la nature humaine, c'est naturel du jugement. Mais en réalité, laissez aux autres le soin de vous juger, mais continuez votre route. Et vous savez, il y a un truc qui est extraordinaire. Si en fait, vous ne répondez en rien aux jugements que les gens font sur vous, mais en fait, ils vont arrêter tout simplement parce que ça n'a pas d'impact sur vous. Acceptez qu'il y ait possibilité d'y avoir du jugement, mais que ce jugement n'ait pas d'impact et que vous puissiez en fait vraiment vous révéler. Et vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire parce qu'on se sent mieux, on se sent libéré. Et on se rend compte que la première personne qui nous a réprimé, c'est nous-mêmes par la peur de ce fameux regard de l'autre. Et puis, très sincèrement, la plupart du temps, le regard de l'autre n'est pas aussi négatif que vous ne l'imaginez en pensée. Parce que la plupart du temps, lorsque vous pensez ce que l'autre pourrait penser de vous, vous êtes beaucoup plus dur avec vous-même qu'une personne pourrait l'être. Donc, autorisez-vous à être votre meilleur ami, votre meilleur allié et vous allez voir, ça va vous faire du bien. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment vous avez, si vous avez peur du regard de l'autre, comment il vous impacte au quotidien. Dites-le-moi pour que je puisse réagir et puis vous donner les meilleurs conseils pour que vous puissiez avancer. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube où je développe notamment de longs sujets sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.